Salut les amis, c'est GaëlPlay ! On se retrouve pour un nouvel let's play, Bioshock Infinite. Je ne ferai pas le DLC de Jack l'Eventreur tout de suite sur Assassin's Creed. Je le ferai en live. J'avais commencé à le faire en live, puis je l'ai arrêté parce que tout simplement vous y étiez 3. 3 en live. 4 et après j'étais tout seul. Donc j'ai arrêté le live et du coup le DLC je l'ai pas fait. Je le recommencerai correctement, mais en live quand vous serez un peu plus parce que du coup il y avait quasiment personne en fait sur la chaîne. Quand j'ai fait mon live. Donc voilà. Donc cette vidéo les amis, je ne sais pas combien de temps elle durera. Donc pour vous expliquer, nous sommes D8, Booker D8. Attendez les amis, je veux juste un truc audio, je veux couper la musique. Parce que malheureusement, je crois qu'il y a des chansons avec droit d'auteur et j'ai pas eu des rares des problèmes. Et du coup, nous sommes au cœur des Whip et nous allons devoir aller... Tu t'occupes de ramer, oui ? Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Moi, une idée ? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi, ramer ? Non, ça c'est un exercice épatant. Bon, pour l'instant, on ne peut rien faire. On s'embarque dans une expérience. On s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Sinon, on n'arrivera jamais. Il va vous dire que j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a pu s'intégrer avec moi à arriver à bon bord. Oui, c'est sans doute vrai. Mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rampe pas. Il ne rampe pas ? Non, il ne rampe pas. Donc là, c'est un phare. Je vois ce que tu veux dire. Alors, pour les amis qui voudraient savoir, ceux qui voudraient voir le Bioshock 2, je le ferai. Nous y sommes. Pas tout de suite. Parce que je n'ai pas envie de le faire tout de suite. J'avais vraiment envie de passer au troisième. Même si je vous avoue que les amis, le troisième n'a aucun rapport avec les deux premiers. C'est toujours la même chose. Des armes, des pouvoirs, des ennemis à tuer. Et des boss. Mais, comment dire ça ? Il n'y a pas d'objet bien précis. Il y a quelqu'un qui m'attend ici. Il ne doit pas faire bon si on revient là tout seul. Mais sinon, l'histoire du 1 et du 2 sont totalement différentes à celui du 3. Les amis, je fous tous les coins pour trouver des pièces. Je fais des pièces de la nourriture. J'ai vu un truc briller. Il y a trois là. Bon, on est dans le milieu de l'océan. Sous la pluie. Oh, c'est vachement cool. Allez. Dewey, je suis Booker Dewey. Ouais, en gros, c'est ce qui est marqué, je crois. C'est rapporter la fille. Booker Dewey, ramener la fille. On efface la tête. Oh, je suis assez nul en anglais. Oh, ça a l'air sympa. Je crois que c'est un peu comme dans les églises. Vous savez, les amis, il faut se faire le chemin de croix avec l'eau bénie. Il y a des bêtises. Dites-moi en commentaire pour ceux qui parlent mieux le français, l'anglais que moi. Parce que j'ai été très bon au collège, mais arrivé au lycée, en fait, je vais me faire étamer en anglais. Il y a quelqu'un là-dedans. Eh oh. Bon, on va fouiller. Il faut fouiller s'il y a des trucs à trouver. Alors, parce qu'il est utilisable. Alors, c'est quoi ça ? United States. Donc, c'est la carte des Etats-Unis. Avec plein de poids. Columbia. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est Columbia. Alors, euh... Un truc qui sert vraiment à faire grand-chose. Il n'y a pas d'objets d'argent par terre. Il n'y a rien. On va monter, les amis. Pour la stage, je ne peux pas utiliser mes pistolets. Non, on a un. Oh, non. Il a été tué. Don't dispoin you. Dispoin, c'est peut-être dispo. Use, c'est vous. Don't. Don't span, non, ne pas. Ne me dispose pas de lui ou autre genre. Je suis tellement l'une en anglais. Pourrais-je me mis une. Bon, ben, on arrive au sommet du phare. Alors, euh... Il ne faut rien du tout. Ah, il y a des villes là-bas. Ouais... Il y a des petites... Ah, là-bas. Moi, j'ai déjà 29 dollars. Alors, là, il y a des cloches. On va essayer. Si vous vous rappelez, les amis, il y avait un papier dans la machine. Mais attends, cette carte... Voilà, c'était ça que je voulais vous faire. Alors, il faut que je fasse une là, deux du milieu. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est totalement rouge. Ok. On m'explique. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Ah, mais le scélier, il a disparu. L'idée, il a disparu. Ouais. Ok. On m'explique. Bon, ben... Je crois que je suis censé m'asseoir dans l'heure drôle de fauteuil. D'accord. Mais moi, je suis pas rassuré à cause de ces petits bidules, là. Pourquoi il faut qu'on attache les poignées pour monter dans ce machin ? Non, euh... Non, euh... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ? J'aime pas ça. Euh... Ouais. Oh non ! Dans l'ascension ? Comme ça ? J'ai une fusée ? Euh ouais c'est une fusée Attention ! Non ! Non ! J'adore ça ! Quand il y a des éclairs, on va dire, vous voyez un peu son visage Vous verrez plus à quoi il ressemble à la fin du jour je crois qu'on voit quoi il ressemble physiquement à une ville dans les nuages donc c'est ici colombia c'est une ville dans les nuages n'empêche c'est vachement cool ça les amis ils ont fait les créateurs de biochoc ont fait une ville sous l'eau une vie dans les airs ce qui serait cool bien qu'ils essaient de faire c'est une ville sous terre ça pourrait être vachement un coup vous savez six enfants et 3 à la quatrième ça serait cool qu'ils le fassent vous savez genre toute une ville en fait qui s'est effondré qui s'est effondré sous terre en fait et que les gens vivent encore sous terre ça pourrait être vachement cool mon dessin qui est le balancier c'est un oeil sache ça doit être des passages de la bible je crois ce que je pense que j'ai compris les amis ce que je vous l'avoue j'y joue au jeu je vais arrêter de faire ça va et ouais il ya pour les personnes non religieux je suis désolé mais je suis pas je suis pas non plus très très dans la religion mais il ya beaucoup de trucs à rapport avec la religion on entendra des fois dira le faux berger le prophète on va dire c'est ils ont fait un mélange entre les chrétiens les catholiques et les protestants les témoins de jéhovah en fait ils ont mélangé un peu plusieurs religions pour créer une genre de religion une genre de religion en fait on va dire j'ai l'impression donc c'est moi chacun donne son impression mais moi je n'ai pas votre impression quand vous allez entendre les trucs est ce que ça vous pensez à plusieurs religions mélangés ou si pour vous c'est une religion bien précis donc j'ai vu que là bas en fait c'est un truc qui brille alors combien de minutes des amis alors on est arrivé là dedans moi j'aime bien la sculpture ils ont bien designé la ville là haut il les a dit qu'il fallait vivre dans les nuages donc c'est lui qui les a fait venir jusqu'ici bon je vois qu'il ya deux petites chapelles de chaque côté on va aller les voir the land the future of your city le futur pour notre cité notre ville je crois que c'est ça que ça veut dire et elle c'est sa femme du coup il n'y a rien à récupérer là on va aller en face un petit peignet là il n'y a rien à récupérer y a-t-il à récupérer des choses sur les bancs non on va aller là bas donc là ça a l'air d'être consacré à elle elle m'aille le progéniture du prophète d'accord c'est ce qu'il a dit la progéniture du prophète faut que je trouve un moyen c'est sa femme j'adore sa tenue en vrai le corset bleu le gilet et la jupe je trouve ça fait vachement joli donc les amis je vous dis déjà dans une ambiance on va être dans une ambiance vachement 1910 1900 entre 1910 et 1919 on va dire donc je prends le voxophone mademoiselle comme stock et mais le prophète car il aime le pêcheur aimer le pêcheur car vous êtes le pêcheur et sans pêcheur quelle place pour le pardon vous voyez les amis c'est ce que je vous disais c'est vachement centré sur la religion va dire un peu au paradis enfin ce qui s'en rapproche le plus avant le jugement dernier ouais c'est ce qu'il vaut mieux pas poser de questions je veux pas me faire remarquer le gladium donc l'épée la clé le volume le testament je veux dire et chaque année en ce jour de fait ça c'est moi les amis je trouve au niveau de design d'autres prophètes le père comme stock pour les visages des personnages nous nous renvoyons par le sacrifice et par l'action vous découvrez les femmes jeunes et en nous plongeant dans les eaux du pâtel car oui si le prophète avait frappé nos ennemis à ou l'ennemi plutôt que de s'insurger contre la menace je crois que c'est par là la porte d'entrée de la ville c'est à nouveau il vient de la solomme inférieure qui nous menace voilà les nouveaux viennent à colombia pour être purifiés devant notre prophète on fait genre limite en fait on pourrait dire que cette vie je voudrais entrer dans la ville comment ça commence pour dire c'est un peu une secte sont dans la religion la seule façon d'entrer à colombia c'est de renaître dans les douces eaux du baptême accepte tu d'être non je vais passer moi je vais passer soit j'accepte soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée bon je dois y aller les amis je te baptise au nom de notre prophète au nom de nos fondateurs au nom de notre prophète ok d'accord c'est vachement bizarre de colombia je ne sais pas frères et soeurs mais cet homme ne m'a pas l'air bien sûr ok je peux éviter de nous tuer s'il te plaît merci qu'elle entend une porte tapée maintenant qui est un bureau qui est là je peux pas prendre les armes vous voulez quoi nous avions à marcher des wits ouvrez cette page non je voulais voir sa carte là je voulais dire je refuse de le faire aller voir si on fait envie de dire des informations sur l'homme et non c'est un petit bureau bon booker des wits j'ai joué c'est de lire à l'envers mais j'ai pas réussi donc ça c'est à voir les rues je dirais new york les bâtiments vous avez l'air d'être à new york d'accord donc on a le parchemin l'épée et la clé pèlerin 1 ouais fierté parce que l'ange colombia ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade ok je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé notre professe puis nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air ok d'accord qui franchit le delaware non c'est un peu trop de religion pour moi on va c'est quoi que moi j'ai oublié mon foot c'est je vais être le seul andouille dans qui doit se balader tu sais il vous comprenne pas genre il voyait qu'un se balader dans la fontaine pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génie enfin parce qu'une ville est une gamine à trouver dans les airs que forcément forcément il ya des génies à l'intérieur alors donc nous sommes une danse d'une c'est bien ça ouais vous imagine pas si vous dérapez que vous tombez à quelle vitesse vous arrivez en bas ce sera de la bouillie quand vous allez vous écraser je tombe dans l'océan a de la chance et encore je tombe dans l'océan tu as tombé à plusieurs mètres de profondeur je pense et je pense qu'on doit pouvoir arranger bonjour un jour si je peux prendre à bouffer j'y prends j'ai vu que je pouvais fuir dans les poubelles pour récupérer des objets vu que la femme s'appelait comme stock madame comme stock je pense qu'elle aussi c'est comme stock la transcription complète du discours du prophète pour vous peuple de columbia un scout de la liberté il n'est pas on va aller chez le fun on va voir s'il ya des trucs à récupérer n'embauchez jamais d'artiste mon bon ami il est vachement elle est vachement cool celle là même celle de la côté sont vachement que je trouve au niveau design je pense que j'ai mis vachement bien j'ai juste les enseignes n'est pas malgré pas c'est réel rempli d'eau de pluie mais pour les visages ça dépend d'une personne n'a même pris le temps de planter les soucis tout ça c'est qu'il n'y a rien à récupérer au niveau des visages ouais je trouve que certains ils ont envisage réaliste et d'autres il n'est pas réaliste si la vox populi par là non et puis ça veut dire quoi au j'ai juste la vox populi c'est du latin déjà il ya eu nous avons entendu ils ont parlé d'un truc s'appelle la vox populi je pense pas que ça doit être un truc qui doit être forcément peut-être bien regardez c'est un chalet électrique c'est quoi là dedans c'est ce que l'électrique désolé il va falloir attendre et une vision on va courir un peu les amis pour aller voir dans des grandes fêtes et ce n'est pas là c'est pareil on peut aller là bas on peut aller là on va aller de ce côté les amis je ne sais pas vous les amis monsieur voulez vous une fleur nous menons une campagne pour la ligue patriotique des jeunes filles oui genre elle est déjà très jolie mais je crois que ses yeux est très bien la forme de ses yeux je trouve ça fait bizarre et me voir si vous changez d'avis après est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont créé les visages digitalement ou est-ce qu'ils ont pris des personnes en apparence regardez elle c'est juste pareil ça fait bizarre je trouve là est-ce qu'on peut venir de ce côté sans avoir de problème donc c'est jamais vous êtes dans un jeu Zachary all custom un homme se plonge dans les eaux du baptême c'est un autre qui en ressort qui en renaît mais qui est cet homme celui qui reste immergé ce baigneur est peut-être bien à la fois un pêcheur et un saint jusqu'à ce qu'ils soient révélés aux yeux des hommes tout à l'honneur hein maintenant revenons à la musique j'ai éteint la radio de toute façon je crois que c'est juste des informations qui diffusent les infos au machin je vois qu'il est détourné par là on a bouffé tout le gâteau chocolat avec les bougies ben c'est des ennemis combien de minutes nous on reste-t-il ensemble ? on a pas longtemps peut-être qu'on a rien à me dire il n'y a rien à récupérer ici on va monter god, unling, unkron c'est quoi c'est des chanteurs ? attendez on va rester avec eux on va voir ce qu'ils disent on va juste voir ce qu'ils font et après on se laisse ils chantent pas ? ah mais si ils chantent à la base les amis mais je viens de réaliser qu'en fait j'ai coupé la musique donc du coup on peut pas les entendre chanter c'est dégueu c'est con moi j'éviterai de parler comme ça tu risques d'attirer l'attention John ne te transforme pas en extrémiste de Fington je refuse de finir dans ces reportages sur les femmes d'agents de la vox populi donc si on a bien compris ce qu'il vient de dire la bonne femme la vox populi est un genre de groupe de rebelles j'ai l'impression si on vient d'arriver depuis dix minutes et il y a déjà un telegram pour nous ne vous faites pas remarquer par comme stock stop quoi que vous fassiez ne tirez pas le numéro 77 stop lutez qu'est-ce que monument à Iceland monument à Iceland c'est cette statue on va voir si par ici il est tout regardez il y a même des petits en tout cas on peut regarder là-dedans le monument à Iceland si je peux l'utiliser c'est ça c'est le genre de ange géant regardez les cochons ils se cachent pour faire des cochonneries attendez parce que je sais qu'il y a un truc qu'on peut voir normalement si c'est pas le plus ah non normalement là juste là ils ont mis en bas à coûter tout machin là normalement quand vous regardez dans le télescope vous pouvez voir deux personnes en fait discuter au moment où vous vous quittez le télescope en fait ils disparaissent donc oh c'est quoi ah donc regardez là vous voyez regardez les amis là-haut vous pouvez voir quelques des bouteilles des pouvoirs qu'on peut débloquer en fait il y en a au total plusieurs il y en a 8 je crois qu'un homme peut faire sélever bonjour l'ami et me croyez vous eh bien mes amis je viens vous le dire vous voulez bien me laisser passer dites désolé la rue est barrée il prépare les feux d'artifice pour ce soir là-bas il y a assez d'explosifs je vais pas retrouver un autre chemin non mesdames je vous parle là des toniques proposées en exclusivité par monsieur jeremia fink qui parmi vous s'est déjà frotté au divin don des toniques une gorgée et vous ferez de véritables prouesses c'est lui il a voulu prendre truc j'ai tout bouffé devant lui bon je vous ai mis à vous dire on teste un pouvoir on peut tester les pouvoirs et les armes pour le gameplay donc c'est un genre de... c'est un genre un test bon donc faut qu'on chasse le diable donc voilà ça c'est le pouvoir de... du vent en fait je crois le pouvoir de faire voler les gens et genre quand vous êtes armés vous pouvez utiliser votre pouvoir les envoyer dans l'air et après leur tirer dessus pour les tuer en vol les purées sont bien plus comme les mouches et voilà j'ai l'argent donc je pense que si on fait tous les petits mini-jeux genre celui-là je crois qu'il y a et celui qui est là-bas en face les amis je crois qu'on peut gagner de l'argent j'ai la solution je vais pas faire celui-là tout de suite les amis parce que je crois qu'il est déjà bien tout là bon on va s'amuser un petit peu allez hop va-t-on faire teinter la cloche même si on a rien à gagner et oui il est ridicule comme ça ça se voit qu'on est vraiment à une autre époque parce que les coups de manœuvre c'est pas ça non c'est jeune ils sont sérieux ils sont en train de fumer et bien et bien putain cette jeunesse sincèrement les amis j'adore le choc je vais leur dire j'adore les designs même pour les tenues des gens il y a des je trouve que c'est assez réaliste certes ils ont voulu faire du steampunk on va dire ça mélange avec du classique et du steampunk mais je trouve que ça fait vachement sympa on va voir là où il y a un je trouve il parle donc on va se laisser là les amis ce que je vois que c'est à peu près l'heure de se laisser dans le prochain épisode on fera tout le reste des mini-jeux et je les ferai en accéléré la prochaine fois je pense parce que là c'est du tir donc j'essaierai de le faire là-bas et là-bas au tir et après on continuera avec les stars donc les amis j'espère que vous avez apprécié cet épisode si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire à vous abonner à la chaîne et à activer les petites cloches ça va continuer de ça c'est toujours important n'oubliez pas dans la description et de la lumière dans la page facebook la page twitter et la chaîne twitch sur la chaîne twitch les amis je suis contre j'ai décidé de faire très peu de live pour l'instant je ne l'avais uniquement sur les sims et je pense que je ferai pour l'instant peut-être que 2 lives sur les sims et tout et comme ça parce que 5 lives plusieurs fois alors que vous n'êtes toujours que 2 ou 3 dans les 6 simplement merci à vous dire que je vous aime et ciao dans le prochain épisode merci à vous